Gospet Cross News, journal du 28 juin 2020. Nous sommes de retour au poste pour vous informer toujours et encore. Voici les sommaires. Il réapparaît après plusieurs jours d'hospitalisation qui ont laissé place à toute forme de spéculation sur son état de santé. Le frais Josué Moukangu Tchibangu, fondateur de la marque Filcino Graffiti, est en parfaite santé. Vous écouterez son incroyable témoignage dans ces jours-là. En musique, le mur de Jéricho, c'est le titre du nouvel album de la soeur Ketia Mouloa. Elle a donné le ton avec le dévoilement du premier clip vidéo le 20 juin dernier. Elle est très inspiré à l'album Messiah du pasteur Etienne Togo de Denver au Colorado et désormais en vente sur www.marketgospetcross.net. Dans notre page santé, nous parlerons du gingembre, cette racine rédoutable consommée de plus en plus dans le monde à cause de ses nombreux atouts pour la santé. Et puis, nous aurons également un œil sur l'économie mondiale pour évoquer l'effondrement des prix du pétrole sous l'effet des confinements et des restrictions des voyages instaurés dans le monde entier pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Voilà l'ossature de ces journales. Merci de nous faire confiance pour vous informer. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver après des mois d'absence. Votre journal est des retours. Il s'ouvre tout d'abord par cette bonne note. Gospel Cross Inogir, son nouveau site web ultra professionnel. C'est 30 juin 2020. Un travail exceptionnel a été abattu par nos techniciens en vie d'offrir au peuple des dieux partout dans le monde. Un outil magnifique pour leur édification. Plusieurs nouveaux services et fonctionnalités ont été créés. On retrouve beaucoup d'avantages pour le ministre de la parole, les artistes musiciens, les églises du message du temps de la fin, mais aussi tous les frais et soeurs commerçants. Vous avez votre place de choix sur Market Gospel Cross qui est une boutique en ligne pour vous permettre de vendre et acheter en toute sécurité vos articles sur Internet. Retenez votre souffle. Ce nouveau site sera bel et bien dévoilé ce 30 juin, mais il sera encore en chantier pour quelques dernières retouches. Et notez que l'ancien site sera désormais accessible comme archive des Gospel Cross. L'année 2020 serait-elle de toutes les épreuves ? La question fait l'ombre d'aucun doute au vu des tristes nouvelles qui nous parviennent chaque jour. On comptabilise jusque là plus d'une dizaine de pasteurs et frais et soeurs qui nous ont quittés à l'intervalle de quelques semaines seulement. La situation paraît de plus en plus inquiétante et pousse même certains pasteurs à solliciter une chaîne de prière pour implorer la miséricorde. Regardez ! Contre toute attente, l'année 2020 avec son cortège de bonnes et mauvaises surprises et celles de toutes les épreuves. Il est difficile de croire que ces bien-aimés frais et soeurs et pasteurs, ici dans ces photos, nous ont quittés si vite, juste à l'intervalle de quelques mois. Ils ont monté des dimensions et viennent de recevoir leurs récompenses. Parmi eux, le pasteur Sousa Makiesse de la ville de Liège en Belgique, le pasteur Marion des Etats-Unis d'Amérique, le pasteur Emmanuel Mouypé de la France, connu pour ses nombreux postes sur les réseaux sociaux, il a été arraché solitairement à l'affection de tous, le pasteur Gaston Yumba de Sichem Tabernacle à Lubumbashi, le pasteur Richard Kabea de l'Eglise, fellowship tabernacle, toujours dans la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Dans la liste, la sœur Eugenie Panzu Nanga, l'épouse du révérend Panzu Kantumunda de Cape Town, décédé le mois dernier au Congo Brazzaville, les croyants ont perdu un doyen. L'ancien Alphonse Mavungu, pasteur de l'Eglise, les yeux du jugement tabernacle de la ville des pointes noires, partis précipitamment, en plein confinement. En Côte d'Ivoire, un fidèle serviteur, ça n'est aussi allé dans la gloire, le pasteur Eric Samou Moukoko, représentant de la Voix des Dieux et pasteur de l'Eglise, la parole vivante à Abidjan. La liste n'est pas exhaustive. Alors que bien des questions tournent encore dans la tête, qu'est-ce qui arrive vraiment à l'épouse de Christ dans cette année 2020, pleine de mauvaises nouvelles ? Dieu veut-il nous enseigner quelque chose à travers ses départs ? La peur gagnerait même certains foyers ou à la moindre petite fièvre. C'est l'agitation et la panique qui s'installent. Certains hommes de Dieu en appellent à une chaîne de prières afin d'implorer la miséricorde et la grâce divine. Mais attention, une chose est certaine, Dieu est toujours au contrôle. Il a des projets de paix et de bonheur pour ses enfants. Tout ce qu'il fait est bon. Mais cependant, veuillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure, a dit Jésus dans Matthieu chapitre 25 au verset 13. Nos bien-aimés sont partis, c'est vrai. Mais nous avons l'espoir de les rencontrer un beau jour au pied de Jésus. Prédication sur Facebook ou YouTube où les fidèles la suivent religieusement depuis leur maison à partir des cellphones, ordinateurs ou encore la télévision. Voilà la nouvelle pratique qui vient d'imposer la crise sanitaire aux nombreux chrétiens dans le monde. La mesure des confinements prises pour endiguer la pandémie a amené beaucoup de familles à rejoindre la position de Frère Joseph Branham sur l'écoute de la voix du prophète messager dans des maisons. Si dans certains pays, le confinement est partiellement élevé, dans d'autres endroits cependant, l'issue reste encore incertaine. 2020, une année intense. Impossible d'imaginer qu'en si peu de temps, beaucoup d'événements inattendus qu'imprévisibles s'accumuleraient devant nous. Après des mois de confinement auxquels plus de la moitié de la population mondiale était contrainte de ne plus sortir pour endiguer la pandémie. Aujourd'hui, c'est tout un mode de vie qui change sur la planète Terre. Le port de masques, l'utilisation du gel hydroalcoolique, le prélèvement de la température, l'interdiction de se serrer les mains, la distanciation sociale et autant d'éléments qui font désormais partie du quotidien de l'humanité. Privé de leur chair, beaucoup de pasteurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour atteindre leurs fidèles. Si, dans certains pays, la réouverture des lieux de culte semble être effective sous certaines conditions, d'autres pays par contre maintiennent encore leur décision de fermeture. Mais ce, jusqu'à quand ? L'incertitude pleine toujours. N'est-ce pas que frère Joseph Branham avait déjà prévenu l'épouse de Christ, bien avant que chacun doit faire de sa maison une église, en vue d'écouter directement la voix du messager ? N'avons-nous pas vécu cela dans nos maisons pendant ce temps de confinement ? Certes, ceci peut paraître difficile pour certains, mais du moins, beaucoup ont compris que le temps a réellement sonné pour revenir à l'authenticité. Et en France, les lieux de culte ont été réouverts sous certaines conditions après plusieurs semaines de fermeture. A l'exemple des zoé tabernacles de France, conduit par le pasteur Préviens Mafungou, dont les croyants sont heureux de retrouver la chaleur de la communion. Anakissala, tuée sur place, Shalom, c'est l'ambiance de retrouvailles qui règne ces dimanches aux zoé tabernacles de France où tu te trouves présentement. Shalom Frère Billy, alors nous sommes en ce moment même en Ile-de-France, plus précisément devant l'église Zoé Tabernacle de France. Vous l'avez constaté, l'église a repris depuis bientôt deux semaines. Et pour Zoé Tabernacle de France, il y a deux cultes qui sont organisées de 9h à 11h et de 11h à 13h. Alors j'ai un frère qui est là et qui va donner son avis, son ressenti depuis la réouverture des églises. Frère béni, que Dieu vous bénisse. Oui, Dieu vous bénisse. Alors j'aimerais que vous puissiez dire au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment sur Gospel Cross, comment vivez-vous la réouverture après plus de deux mois confinés à la maison à suivre les prédications ? C'est vraiment une grande joie de revenir à l'église. Ce sentiment nous a reconnoqué pendant quelques mois. Nous étions confinés à la maison. Nous avons des vidéos en ligne. C'était bénissant. Nous étions vraiment bénis. Mais c'est différent. C'est différent lorsqu'on est présent et voir tout le monde. J'ai boulé pour le Seigneur. Ce n'était pas facile au début avec la distanciation sociale et les protocolations. Et est-ce que cela est respecté à Zoé Tavernac par exemple ? Je crois que vous avez un masque. Moi aussi j'en ai parce que j'ai participé au culte. Il y a le lavement des mains à l'entrée. Il y a une distanciation qui est mise. Mais comment vous vivez cela ? Parce que vous ne pouvez plus vous embrasser, faire des accolades. Comment vous le vivez en tant que chrétien ? Avez-vous toujours peur du coronavirus ? Ou maintenant, vous vivez par la forme ? C'est une très bonne question. Mais peur du coronavirus, je ne dirais pas ça. Étant que le chrétien qui marche sur Christ, la Bible dit que c'est lui qui dérit les maladies. Et cette même ligne dit que nous devons respecter nos autorités. Et cela ne gêne pas particulièrement. Nous avons eu quelques incongrues par rapport aux places. Mais la solution a été de trouver... En faisant les deux cultes. Et à l'emplacement des deux cultes. Donc pour faire simple, simplement, malgré que nous n'avons pas peur du corona, nous devons tout de même respecter les nouvelles règles qui ont été établies par l'Etat. Alors frère béni, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Et je vous bénis aussi. Et je vous remercie pour vous qui nous avez suivi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et on se retrouve, pourquoi pas, pour un prochain numéro. Shalom. Voilà, merci Anna. Je suis ici aux USA, à l'Etat de Minnesota, Minneapolis. Je suis venu pour faire appel à tous nos frères et soeurs de Minnesota, Minneapolis. Si vous n'avez pas l'endroit d'écouter la voix du Malachi 4, Apocalypse 17, voici nous avons un endroit. Venez nous rejoindre chaque dimanche pour l'écouter bande, la prière et la communion fraternelle. Si vous n'avez pas les moyens pour vous déplacer, ne vous inquiétez pas. Faites-le nous savoir. Nous allons disposer les moyens pour vous prendre et vous retourner. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Après plusieurs jours d'hospitalisation, il réapparaît avec une pluie sans témoignage. Le frère Josué Moukankou, fondateur de la marque Filcino Graffiti, a coupé court à l'intoxe qui s'est portagé autour de son état de santé. Il a donné son témoignage à l'église Bethlehem Tabernacle du pasteur Neville qui salue aux Etats-Unis d'Amérique. Regardez. Je voyais des démons au travers de certains malades et certains infirmières. Mais au bout de cinq, six jours, j'ai vu tout cela disparaître. Et je me suis dit que si je sortais, que je puisse quand même faire ce témoignage. Parce que l'attaque que j'ai reçue, ce n'était pas une petite attaque. Alors, c'est comme ça, j'avais dit à Dieu, si je sortais, je veux vraiment témoigner. C'est comme ça, j'ai laissé beaucoup de gens que j'ai trouvés à l'hôpital. Et moi, on m'a libéré. Je voulais vraiment témoigner pour moi-même, pour mon épouse, mes enfants. Parce que la maladie que j'ai eue, beaucoup de gens ont essayé d'attacher, chacun a essayé d'attacher ça à ce qu'il veut. Surtout qu'il y a eu une petite vidéo qui était sortie à Bridgeport. Chacun dans le monde a essayé d'attacher ma maladie à n'importe quoi. Et pour moi-même, dans l'état d'inconscience, il y a des choses que je disais. qui n'était pas la réalité, mais parce que j'étais dans l'état d'inconscience. Je sais que si quelqu'un a des fétiches ou des mauvaises choses et qu'il a des tourments, il doit d'abord commencer à confesser ces fétiches ou ces genres de choses avant sa guérison. Mais je crois que mon pasteur est là. Je n'ai jamais confessé quelque chose dans le sens des fétiches ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour vous dire seulement que c'était une vraie attaque du diable. Et Dieu est sorti vainqueur. Et vous suivrez très bientôt une émission spéciale où les frères Jésus et Moukangou donnent largement son témoignage. Un communiqué avant de poursuivre ses journales. Une offre d'emploi. L'entreprise Zosnow recrute. Elle est à la recherche d'un administrateur assistant et marketing spécialiste. Alors, pour arracher ses prestigieux postes, vous devez remplir les conditions ci-après. Être autonome, rapide, réactif et organisé. Maîtrise de l'anglais et du français. Maîtrise des concepts. C.O. C.A. S.M.O. P.P.C. Maîtrise des outils. Google Analytics. Console Webmaster. Maîtrise de Webpress. Être capable de créer et publier des contenus rédactionnels sur des thématiques variées. Avoir une connaissance pointue en ce qui concerne le changement des règles et des stratégies de positionnement. Capable de tenir un blog et optimiser des sites. Être capable d'effectuer une analyse de l'ergonomie d'un site et ainsi d'en tirer les solutions pour l'améliorer. Et enfin, maîtriser le web marketing, e-commerce et mobile business. Si vous remplissez ces conditions, rassurez-vous, ces postes vous appartiennent. Et ne traînez pas à envoyer votre candidature à admin.zosnow.com Et n'oubliez pas de joindre votre CV et lettre de motivation. Bonne chance. Le pasteur Simon Salomon Galibali de l'église arc-en-ciel tabernacle de Brazzavilla s'est enfin marié. Le mariage coutumier s'est déroulé jeudi 25 juin. Tandis que la bénédiction nuptiale a eu lieu deux jours plus tard. C'est-à-dire samedi 27 juin à Brazzavilla. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques représentants des deux familles seulement. Dans le souci de respecter les mesures prises par les autorités contre le Covid-19. Selon un communiqué publié, une autre manifestation pourra avoir lieu plus tard à laquelle toute l'église sera conviée. Heureux mariage. Le pasteur Simon Pierre Li Foucaux du Ciel a célébré son 50e anniversaire des naissances le 21 juin dernier. Le confinement n'a pas empêché quelques frais et soeurs sur place de lui faire des bonnes surprises. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! dans la page santé nous avons choisi de vous parler du gingembre quelle est la capacité médicinale et thérapeutique exacte dans des sept racines que l'on présente à ces jeux comme une plante aux mille vertus pour la santé tentative de réponse dans cet élément signé et lycée c'est originaire d'asie du sud le gingembre est consommé aux quatre coins du monde pour soulager différents mots son usage remonterait à plusieurs millénaires tant pour ses vertus culinaire que thérapeutique le gingembre est utilisé dans les régions au climat tropical essentiellement en inde et en chine ces deux pays concentre à eux seuls la moitié de la production mondiale le gingembre est largement employé comme épices dans la cuisine de nombreux pays d'asie et d'afrique et de plus en plus en occident en effet cette racine présenterait aussi de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé son usage était reconnu par l'organisation mondiale de la santé pour prévenir les nausées et les vomissements liés au mal des transports le gingerol et le shogaol contenu dans la plante réduisent les mouvements de l'estomac et facilite la digestion gastrique d'après une étude publiée en 2013 par des chercheurs américains de l'université de colombia les patients asthmatiques peuvent augmenter leur capacité respiratoire grâce au gingembre il est aussi reconnu parmi les aliments efficaces dans la prévention du cancer le gingembre est souvent réputé pour ses vertus aphrodisiaques pourtant à ce jour aucune étude scientifique ne la prouve selon les données des chercheurs il convient de ne pas dépasser des grammes de poudre de rhizome de gingembre par jour il est important de rappeler qu'il faut éviter un surdosage qui entraînerait des effets indésirables tels que des brûlures d'estomac et des crampes intestinales c'était une ici single pour gospel cross par l'économie à présent après plusieurs semaines d'une chute à son plus bas niveau depuis 34 ans le prix du pétrole repart doucement à la hausse toujours affecté par l'épidémie qui assèche la demande et submerge les installations de stockage les prix de l'or noir s'est effondré sous le fait des confinements et restrictions des voyages instaurés dans le monde dans le monde entier pour lutter contre la pandémie du coronavirus 1 samuel connaît l'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés se sont retrouvés pour faire le point sur la baisse de leur production les pays exportateurs d'or noir tentent de soutenir la hausse des prix qui ont reconnu un niveau historiquement bas pendant la crise sanitaire l'accord trouvé un de ces pays permettra de soutenir la réunité des prix le coût du baril pourrait atteindre 50 dollars dans les prochaines semaines selon plusieurs analyses en avril la démone mondiale a baissé de 30 millions de barils par jour une chute jamais vue jusqu'alors le coût du baril s'est effondré le brand qui fait référence au niveau mondial est passé sur les 16 dollars fin avril et le prix de barils de bandes américaines a été congelé pour la première fois sous la base de 0 dollars à wall street les stocks mondiaux se sont remplis rapidement du fait que voitures et avions sont à l'arrêt dans une grande partie du monde pour pallier à cette difficulté les présidents du cartel pétrolier et le dit c'est un peu plus important dans la russie se retourne régulièrement pour une communauté de suivi de l'accord de l'époque en vue de la réduction de leur production par ailleurs le risque d'une désinvague d'infection au coronavirus avec notamment des nouvelles peurs rassurantes de la chine pourrait limiter la consommation d'un noir et plafonner la hausse des prix l'artiste et musicien ketia mouloua vient de dévoiler le premier clip de son nouvel album intitulé les murs de jéricho une oeuvre composée de sept titres produits par social corporation et distribué officiellement par gospel croissant la chanteuse ketia mouloua dévoile enfin son projet terminé pendant les confines le très attendu album les murs de jéricho les murs de jéricho représente les obstacles et les épreuves que nous rencontrons sur notre marche chrétienne le magnifique de la chanson phara a été lancé vendredi 20 juin dernier sur youtube la vidéo relève sans le moindre doute le travail titanesque a battu pendant plusieurs jours l'album nous a pris environ un an parce que c'est depuis le mois de mai et l'an passé que nous avons débuté avec le travail nous venons à peine de tout finaliser l'artiste transmet travers cette remise à des réconforts on invite les enfants de dieu à persévérer et à garder la foi le message que nous lançons dans notre album il est celui de réconforter les enfants de dieu réveiller leur conscience en leur montrant que notre dieu veut être magnifié dans les circonstances les plus difficiles produit par la maison aux chaînes corps pour un chien l'album le mieux de jéricho composé de ses titres et des gens vendent sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne en attendant la sortie prochaine de support cd et concernant aussi les cd ils seront vendus bientôt pour ceux qui ont cédé de l'album en soit il sera vendu sur toutes les plateformes de goss bencrans très positive et ambitieuse la salle que tiens nous la souhaitent de tous et que ce n'est plus ce soit une réelle bénédiction pour tous les enfants de dieu qui l'écouteront elle promet de présenter très bientôt l'album en public dans une journée de l'orange et adoration qui se tiendra dans la vie de l'ouboumachi en république démocratique du l'album messiah du pasteur etienne tocco de l'église spoken word christian ministries en situe à Denver au colorado est désormais en vente sur www market cosplay cross.net mais aussi dans d'autres plateformes de téléchargement en ligne en kisala messiah c'est le titre de cet album qui fait déjà parler de lui sur internet il comporte une magnifique mélodie à découvrir son auteur s'appelle etienne tocco il est pasteur de l'église spoken word christian ministry située dans la ville de Denver au colorado aux états unis d'Amérique le pasteur etienne tocco je suis marié père de cinq enfants je suis issu des parents qui étaient des diacres dans l'église protestante de mon condo j'écris le message du temps de la fin en 1983 arnaud d'un vaste répertoire de choux le pasteur etienne ne cache pas la source de ces intérissables inspirations qui démerveillent de plus en plus les enfants de dieu parce que l'inspiration c'est il ya deux inspirations parce qu'il ya deux pères il ya dieu le peur et le diable c'est c'est aussi un peur qui donne des inspirations mais moi je reçois les inspirations de la bible révélées par le message de l'heure alors ça c'est très important je tire les inspirations de la bible mais révélées par la lumière de l'heure par malachie 4 luc 17 30 apocalypse 17 fort du rendement de ce premier travail accompli le pasteur tocco se prépare déjà pour entendre la réalisation de son deuxième album qu'il compte mener dans ta présence nous sommes déjà en train de travailler sur notre deuxième deuxième album le titre c'est dans ta présence dans ta présence sera un album d'eau au moins 10 chansons et cette fois-ci la plupart des chansons seront en français et en français en anglais pour quand même satisfaire ceux qui écoutent le français sont en anglais 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 et nous revenons sur la disparition du révérend richard kabea pasteur de l'église en fellowship tabernacle et de l'ubumbashi il nous a quitté les 16 juin à l'âge de 56 ans et mais mois et pour ses reportages il fut pasteur de l'église fellowship tabernacle situé dans la ville de l'ubumbashi en nord d'ici le révérend richard kabea est rentré à la maison céleste mardi 16 juin de suite d'une maladie la nouvelle de sa disparition a dévasté les croyants dans la ville et beaucoup n'ont pas manqué de l'emportement sur la vie de ces grands serviteurs des dieux qui me quittent à l'âge de cinq grands saisons je n'ai pas connu d'autres pasteurs depuis que je suis mais ce que je suis c'est grâce à ses enseignements grâce à ses conseils grâce à ses directives il a cessé de me dire tu dois croire frère granel même si lui appelle la couleur rouge il l'appelle bleu toi tu vois bien que c'est du rouge mais tu dois croire aussi que c'est bleu parce que nous sommes appelés à croire une seule personne dans ce cas c'est frère granel alors personnellement j'ai un peu de témoignages à propos de mon pasteur étant jeune je n'avais pas des ambitions d'étudier mais par lui je suis parvenu à effectuer quand même des études la levée du corps de la morgue des cliniques universitaires s'est fait tôt dans la matinée du juge la dépouille mortelle a été exposée pendant quelques temps dans un endroit aménagé pour la circonstance des frères et sœurs j'ai des différentes églises lui ont rendu des hommages dignes de son nom plusieurs pasteurs étaient présents sur les lieux pour saluer sa mémoire le jour de sa mort à 8h du matin je lui transmettais le message des frères qui sont partout au monde il disait il faut leur dire de prier pour moi c'est le mot qu'il sortait de sa mouche quand nous on s'entendait que le passé va sortir deux mois après demain parce que en tout cas moi j'étais avec le pasteur le lundi à 16 heures j'étais avec lui à 16 heures il m'a envoyé pour lui amener de l'eau et il y a un produit un vitamine là que je devais lui amener j'ai amené les vitamines je lui ai donné j'ai donné par les médecins j'ai donné mais j'ai parlé avec lui papa comme il dit non ça va je prends la cuillère la vitamine seulement pour booster la péture c'était tout la nuit on m'appelle à l'hôpital et vers 12 heures le corps de l'homme de Dieu a été conduit à sa dernière demeure au cimetière d'état sans guérir toujours dans la ville de l'un d'achat correspondante est menacée depuis la république démocratique du congo dans la ville de boukavou de la part de gospel cross voilà c'est par cette triste nouvelle que nous allons nous quitter voici quelques rappels des titres plusieurs serviteurs de dieu appellent à une journée des prières pour implorer la miséricorde divinance concernant le départ en série des pasteurs et enfants des dieux ces derniers jours en plus d'une dizaine sont décédés à l'intervalle de quelques mois seulement un nouvel endroit des rassemblements pour écouter la voix de malachie 4 vient d'être aménagé au minnesota aux états l'une d'amérique pour tous les cercles amoureux de la parole l'initiative vient du frère emmanuel liégo qui s'est prêté volontiers à la tâche et en musique l'album le mur de jéricho de la soeur kétiamouloa est en vente sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne le premier clip a été dévoilé sur youtube le 20 juin dernier mention spéciale à tous ceux qui nous suivent depuis la vie des matadi c'est en république démocratique du congo merci de rester fidèle à gospel cross et l'info continue sur www.gospelcross.net au revoir 1 1 2 1 1 2 1 Merci.